On est très créatif, on veut créer, réaliser et produire nous-mêmes nos séries humoristiques sur le plan web. Pourquoi on a fait le saut dans ce genre d'entreprise-là, en entrepreneuriat, finalement, c'est que c'était le défi, tout simplement. On a décidé de travailler là-dedans, surtout parce que ça représentait un gros défi et qu'on voulait rester propriétaire de nos idées aussi. Disons que le domaine dans lequel on a visé, Alexandre et moi, c'est peut-être, ils ont peut-être fait quelques sursauts parce que la légende dit qu'il n'y a pas d'argent à faire là-dedans, au contraire, ça va très bien. Étant donné que c'est un risque, étant donné qu'on saute sans filet, qu'on travaille de nous-mêmes, dans le fond, on n'a pas de sécurité en tant que tel, c'est l'accomplissement de soi, c'est relever des défis, c'est se découvrir soi-même. La première qualité que j'ai développée, c'est patient. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu être patient. La créativité, c'est très, très important pour nous. Donc, en faisant le saut dans notre propre entreprise, on pouvait créer, on pouvait décider de nos horaires, on pouvait décider de où on allait filmer, où on faisait nos trucs finalement. On a essayé de ne pas brimer notre créativité le plus possible finalement. Donc, on a une belle liberté, mais en même temps, il faut s'autodiscipliner. C'est les deux défis en même temps. On est très, très libres, mais il faut restreindre cette liberté-là pour faire ce qu'on a à faire. Pourquoi faire ça? C'est pour se développer soi-même, puis se prouver à soi-même ce qu'on est capable aussi. Parce que l'entrepreneuriat, il y a une phrase que j'ai entendue souvent, c'est de faire un marathon à un rythme de sprint. En ayant plus de liberté, en étant à notre compte, on peut atteindre des objectifs qu'on ne pourrait pas normalement atteindre en travaillant pour quelqu'un d'autre dans le fond. On trouve nos limites, on les dépasse, puis on retrouve d'autres limites qu'on va redépasser aussi. C'est l'accomplissement de soi, c'est le dépassement. À chaque fois que tu te lèves le matin, à chaque fois que tu te couches le soir, tu sais que tu vas te dépasser le lendemain, que tu vas avoir des nouveaux défis, tu vas avoir des nouveaux trucs à découvrir, des nouveaux trucs à faire. C'est la curiosité, c'est l'accomplissement de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada